Les épreuves du ministère de l'Éducation prévues au mois de janvier seront reportées à la fin du mois ou en février pour les élèves du primaire et du secondaire. Le ministre de l'Éducation, Bernard Dreyville, a affirmé que les jeunes ne doivent pas être pénalisés et doivent avoir les mêmes chances partout au Québec. C'est pour favoriser leur réussite que les épreuves seront reportées. Par exemple, les élèves de 5e secondaire verront leurs examens de français et d'anglais repoussés au 22 et 29 janvier. Et pour les secondaires 4, ceux d'histoire et de mathématiques auront lieu les 5 et 8 février. Des familles attendent avec impatience le plan de rattrapage qui doit être livré mardi. C'est cool d'être en vacances, mais si on ne retourne pas à l'école, on peut redoubler notre année. La semaine de la relâche, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà peut-être réservé des vacances et ça risque de poser des problèmes. Je crois que ça va bien aller. Les jeunes, avec la COVID, ont eu l'expérience. Je crois que présentement, ils sont prêts à travailler un petit peu plus fort pour le reste de l'année. C'est environ 368 000 élèves de partout de la province qui fréquentent une école affiliée à la FAE. Ces derniers ont manqué 24 jours d'école. Un psychologue estime qu'il faudrait, entre autres, améliorer le programme de tutorat. Il faudrait bonifier ce plan-là parce que d'intervenir sur mesure avec des jeunes qui ont développé plus de retard à cause de la situation qu'on vit là, en fonction des programmes d'études. C'est une intervention qui, lorsque m'il est faite, est très, très pertinente. Cet enseignant demande que le gouvernement fasse preuve de flexibilité. Ce ne sont pas tous les élèves qui auront besoin d'avoir du tutorat, de l'aide supplémentaire, à la limite de reprendre du temps, parce qu'il y a des élèves pour qui ça va très bien aller. Des comités de parents se disent satisfaits du processus des dernières semaines. Le fait qu'on est allé chercher l'opinion, les propositions et les préoccupations de tout le monde d'impliqués, y compris les parents, bien ça, c'est rassurant parce que ça veut dire que tout sera considéré. Une psychoéducatrice explique comment se préparer à la rentrée. Pour sécuriser nos enfants, le mot d'ordre, c'est le plus de connexions possibles, donc le plus de présence. Ça serait l'idéal de recommencer à reprendre le beat un peu, pour ceux qui se couchaient à pas d'heure ou qui se levaient à pas d'heure, bien de recommencer tranquillement. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec.